Musique Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire d'un personnage ayant un peu plus d'impact que Chaco dans le lore de Runeterra, Raiz. Le temps est compté. Raiz n'était encore qu'un jeune apprenti lorsqu'il découvrit les pouvoirs arcaniques qui avaient façonné le monde. Son maître, un sorcier du nom de Tyrus d'Elia, était membre d'un ordre ancestral dont la mission était de rassembler et de protéger les reliques les plus dangereuses de Runeterra. Raiz surprit Tyrus et un autre mage en train de discuter à voix basse de ce qu'ils appelaient les Runeterra. Voyant que son élève les écoutait, Tyrus mit brusquement fin à la discussion et y serra contre lui le parchemin qui ne le quittait jamais. Malgré tous les efforts de l'ordre, la connaissance de l'existence de ces Runes se répandit. Rares étaient ceux capables de mesurer leur véritable importance, ou même la puissance phénoménale qu'elle renfermait. Mais tous s'imaginaient déjà les utiliser comme des armes contre leur évout. Raiz et Tyrus voyagèrent de pays en pays, rendant visite aux divers peuples de Valoran afin de calmer la paranoïa ambiante et d'encourager la retenue. Mais au fil du temps, leur mission devinre de plus en plus périlleuse, et Raiz sentait que le désespoir de son maître grandissait. Finalement, sur les terres Noxie qui avaient vu naître Raiz, le premier cataclysme de ce que l'on appellerait plus tard les Guerres Unies qui fut provoquée. A cette époque, deux nations étaient en guerre, et les tensions étaient plus élevées que jamais. Tyrus implora leur chef de se réunir au village de Khom, pour tenter d'y résoudre le conflit pacifiquement. Mais il comprit vite que la situation était déjà hors de contrôle. Raiz et lui fuirent dans les collines et assistèrent terrifiés à la démonstration du pouvoir destructeur des Runes Tellurie. Le sol céda sous leurs pieds, la terre elle-même semblait pousser des hurlements de douleurs. Au-dessus d'eux, le ciel recula comme s'il avait reçu un coup mortel. Tyrus et son apprenti regardèrent la vallée où les deux armées s'étaient trouvées, et ne virent rien d'autre que le chaos le plus complet, un degré de destruction tel que cela ne défiait même les lois de la nature. Les bâtiments, les soldats, tout avait disparu. L'océan qui se trouvait jusqu'alors à un jour de marche à l'est, déferlait à présent dans leur direction. Raiz tomba à genoux et planta son regard dans le trou béant qui défigurait le monde. Il ne restait plus rien, pas même le village qui lui avait servi de foyer. Une guerre ouverte fit bientôt rage à travers Tourunda. Raiz voulait participer au conflit, choisir un camp et mettre ses talents magiques au service d'une cause, mais Tyrus l'en empêcha. Tous deux devaient aider le monde à retrouver la paix, en espérant qu'il en reste encore quelque chose à la fin de la guerre. Chaque fois qu'il rencontrait les détenteurs des runes telluriques, Tyrus plaida pour la fin des hostilités. Beaucoup furent effrayés par la menace d'une haïlation totale. Ceux qui avaient déjà atrocement souffert de la guerre étaient prêts à lui remettre leur rune, mais aucun d'eux ne voulait être le premier à le faire. À mesure que le temps passait et que le conflit s'étendait, Raiz vit son maître devenir de plus en plus distant. Alors que Tyrus rencontrait en cachette les chefs de guerre et les archimages, il envoyait son apprenti s'occuper des missions insignifiantes, qui duraient parfois plusieurs semaines. Un jour, Raiz décida de lui demander des explications, mais ce qu'il découvrit l'horrifia. Tyrus d'Elia était entré en possession de deux runes. Aussi amer qu'en colère, le vieux mage lui dit que les mortels se comportaient comme des enfants insouciants, manipulant un pouvoir qu'il ne comprenait pas. Il refusait de jouer plus longtemps le diplomate pour des individus ignorants et assoiffés de pouvoir. Il devait simplement les arrêter. Raiz essaya de raisonner Tyrus, mais en vain. Devant lui se tenait un homme faillible, susceptible de succouber aux mêmes tentations que ceux qu'il critiquait. Les runes l'avaient profondément corrompu. Lui qui ne convoitait jadis que la paix, avait désormais les moyens de provoquer la fin de toute chose. Raiz devait agir, même si cela signifiait qu'il allait devoir détruire son seul véritable ami. Il déchaîna sans hésiter chaque parcelle d'énergie magique qu'il possédait en lui. Un instant plus tard, le corps sans vie de Tyrus gisait sur le sol. Raiz tremblait alors que son esprit tentait d'assimiler ce qu'il venait de faire. Si ces reliques avaient le pouvoir de corrompre un mage avec la force et l'intégrité de Tyrus, comment Raiz allait-il bien pouvoir les manier ? Néanmoins, il savait qu'il ne pouvait les confier à personne. Peu après, les plus grandes civilisations se détruisirent toutes mutuellement, mettant ainsi un terme à la guerre. Raiz comprenait désormais quelle était sa mission. Tant que les runes telluriques ne seraient pas toutes mises en lieu sûr, Runeterra n'aurait pas d'avenir. Depuis ce jour, Raiz parcourt le monde à la recherche des dernières runes telluriques et assume seul son fardeau. Il continue de rejeter la promesse de pouvoir apportée par chaque rune et il se consacre à les sceller en des lieux secrets, loin des regards des humains mal intentionnés. Bien que sa vie ait été anormalement prolongée par son exposition à la magie, Raiz ne prend jamais de repos, car de nouvelles rumeurs sur les runes telluriques ont commencé à se répandre. Et les peuples de Runeterra semblent tous avoir oublié le prix de leur utilisation. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter. Ça m'aide pour le référencement. Et si vous n'êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez bleu en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !